On m'a demandé de parler de la guerre contre les femmes. Alors évidemment c'est beaucoup plus difficile de suivre. Parce que qu'est-ce qu'on appelle les femmes déjà ? Des féministes françaises proposent que c'est une classe, que les femmes sont une classe. Je ne pense pas que les femmes soient une classe. Et quand on dit les femmes, évidemment on parle de situations extrêmement différentes. Mais quand on parle de la guerre contre les femmes, ou de la guerre faite aux femmes, aujourd'hui nous qui sommes, si nous en parlons en tant qu'anti-impérialistes, anti-racistes et anti-capitalistes, de quoi parlons-nous ? Parce que la guerre contre les femmes, il n'y a rien de nouveau, si je veux dire, en ce XXIe siècle. Parce que les multiples oppressions contre les femmes, elles ne sont pas du tout nouvelles. En fait, l'esclavage a été une guerre contre les femmes noires, en les transformant en objets sexuels et de reproduction. Mais en même temps, les traitant aussi durement que les hommes pour les tortures ou pour les travaux. Elles étaient assignées aux travaux les plus durs dans les plantations. Et les tortures et les punitions contre elles étaient aussi dures. Il n'y avait pas de genre, il n'y avait pas de différence de genre. Alors que la femme blanche, contrairement à ce moment-là, a été construite comme faible, fragile, ayant besoin de soins, de protection. Et ça se poursuit évidemment avec la colonisation, et avec l'interdiction de faire famille, de faire communauté, d'être mère même. Donc la question de la maternité ne se posera pas de la même manière pour les femmes blanches et les femmes non-blanches. Donc tout ça, l'exploitation par le capitalisme, le colonialisme, l'impérialisme, n'est pas nouvelle et à laquelle s'ajoutent les oppressions patriarcales. Mais qu'est-ce qui quand même est nouveau ? Parce que l'impérialisme, il cherche toujours, c'est quand même, évidemment, un état du capitalisme a toujours séparé les femmes des combats de leur communauté, à nier les combats qu'elles ont initiés et qu'elles mènent, et à les voir comme toujours victimes de traditions conservatrices et à faire de l'occidentalisation l'objectif séduisant et attractif. Mais en même temps, je me dis que nous avons quand même besoin de renouveler nos outils d'analyse aujourd'hui, parce que les situations ne sont quand même pas tout à fait les mêmes, même que je dirais qu'il y a 20 ans. Donc je voudrais proposer quelques points qui seraient des points d'analyse de cette guerre qui sont faites contre les femmes. Alors d'abord, il y aurait, je ne les liste pas dans un ordre d'importance, ce que des théoriciennes noires ont appelé l'État anti-État. C'est-à-dire quand l'État lui-même, et on le voit beaucoup en Occident aujourd'hui, notamment en France, quand l'État lui-même prend la responsabilité de détruire tous les services qui ont été mis en place grâce aux luttes ou toutes les lois sociales qui, quand même, ont été obtenues grâce aux luttes, dans la santé, dans l'éducation, dans le logement, dans les lois de protection sociale. Et on sait que ça va toucher plus particulièrement, plus durement les femmes. Et on voit aussi que beaucoup de féministes blanches bourgeoises ne s'intéressent pas à cela. Il est frappant, par exemple, en France, alors qu'on annonce une loi sur les retraites. On sait que les femmes seront plus durement touchées, puisqu'elles, déjà, touchent des retraites plus faibles. On ne voit pas du tout les féministes se mobiliser autour de cela. Donc, on voit vraiment de quoi il est question dans ce féministe. Donc, je disais, le chômage les frappe aussi plus durement. Les salaires sont toujours inférieurs à ceux des hommes. Et, en fait, 75 % des femmes dans le monde travaillent et ne sont pas payées. Vraiment, je propose de donner ces chiffres parce qu'on nous les oublie un peu souvent. On parle souvent de manière générale. Elles constituent la majorité des travailleuses dans l'industrie du nettoyage, qui est toujours sous-payée et invisibilisée. Et, en fait, au niveau mondial, contrairement à ce qu'on pense, 42 % des femmes, c'est-à-dire contre 6 % des hommes, n'entrent pas sur ce qu'on appelle le marché du travail. Donc, c'est vraiment l'exploitation la plus forte. Donc, la guerre qui leur est faite, elle n'est pas seulement d'ordre social. Donc, elle est vraiment... Il y a des assauts de tous les côtés. Elles seront plus touchées par le désastre climatique. Elles seront plus touchées par les guerres. Elles seront plus touchées par le capitalisme racial. Donc, qu'est-ce que nous nous en faisons de cela puisque des féministes blanches bourgeoises peuvent tout à fait le dire ? Le deuxième point, c'est le néolibéralisme qui fait de l'individualisme la condition même de la réalisation de soi. Et on devient l'entrepreneuse de soi-même. C'est vraiment au fait de soi, de la femme. Moi, je vais vraiment me réaliser. Le fondement d'une économie de la réputation et du bien-être. Alors, on voit d'ailleurs le statut que donnent les likes, le rôle des influenceuses aujourd'hui. On a vu passer aussi qu'il y a des coachs décoloniales qui vont nous apprendre à être décoloniales. Il y a un coaching décolonial. Il y a tout cela. Tout ça est devenu une pratique émancipatrice. Et le récit de vie, le récit de vie d'une femme noire ou d'une femme racisée, doit être inspirant. Le côté inspirant. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est vraiment basé sur le fait de surmonter les obstacles grâce à la résilience, n'est-ce pas ? Et dépolitisant et marginalisant, évidemment, tout ce qui sont les luttes. Donc, cet individualisme est très, très fort. On le voit vraiment, il agit. Et la question de l'entreprise de soi a énormément séduit. Et a énormément séduit dans nos communautés. Et il y a vraiment des influenceuses noires et racisées qui jouent un rôle extrêmement important. Et cet individualisme, évidemment, sert le capitalisme et contribue à l'isolement et à la souffrance psychique. Et ce que disait aussi Olivier sur l'antiracisme libéral, à travers ça, il y a ce rôle de l'influenceuse, ce rôle de s'occuper simplement de la couleur des band-heads, des pansements, ou de la question des cheveux, ou de la question de tout, de rentrer dans la méditation. Une dépolisation très, très, très forte. Et je le constate très, très souvent. Je le constate très souvent. Il y a aussi des jeunes femmes noires et racisées, musulmanes, voilées, qui sont là dans l'entreprise de soi, dans la question de l'entreprise de soi. Et c'est une alternative féministe qui est proposée. Une des idoles, et Michelle Obama, par exemple, qui propose, évidemment, tous ses livres sont d'énormes succès, et qui propose justement cette question de l'épanouissement dans la famille, l'épanouissement de soi. Donc c'est un vrai danger pour nous d'attaquer cela. Et aussi la question de la souffrance mentale, dont on voit, on en parle beaucoup. Et on sait depuis Fanon que racisme et colonialisme, et on ajoute le sexisme, produisent de la souffrance psychique. Et que le Fanon psychiatre n'a jamais, jamais minimisé cette dimension. Il a insisté, d'ailleurs, sur l'importance de développer des formes de cures, de soins qui seraient antiracistes et décoloniales. Et on constate, à lire ces notes, quand on lit les notes, les références en peau noire, masque blanc, l'importance de la théorie lakanienne, psychanalytique lakanienne, ou même la théorie de Germaine Geck sur le syndrome d'abandon, qui est très, très fortement présent dans peau noire, masque blanc. Et depuis, en fait, ces travaux de Fanon, très, très peu de travaux ont répondu à cette question de la souffrance psychique, de ce que le racisme produit, et de ce que serait, donc, justement, une psychiatrie ou une psychanalyse décoloniale, si on veut rester fanonienne. On n'a pas... En fait, c'est les pratiques. Ce qui a remplacé cela, la proposition, l'invitation de Fanon à comprendre comment ça se passait, c'est maintenant, aujourd'hui, les pratiques de self-help, et que je le disais, de méditation, de psychologie comportementaliste dont la complicité avec... Le capitalisme n'a plus besoin d'être démontrée. Et ces pratiques, je le disais, sont particulièrement adoptées par des féministes non-blanches. Donc, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et c'est de la même manière... C'est un petit peu relié à ce qu'Olivier disait sur la question de la représentation de la visibilité, mais c'est beaucoup plus profond, parce que ça tente d'être une réponse à un certain mal-être, à se sentir pas reconnu, pas complètement pris dans sa dignité, mais ça se répond par l'individualisme et par ses méthodes de psychologisation des questions. L'antiracisme néolibéral, bon, Olivier en a parlé, et on sait pourquoi Nixon, sous Nixon, il y a eu l'encouragement de l'émergence du capitalisme noir. Il fallait affaiblir les mouvements de libération noire, les Black Panther Party, mais aussi d'autres mouvements. Il fallait vraiment, vraiment les affaiblir. Donc, émergence, facilitation de l'accès au crédit, aux banques, et émergence d'une... Plus que d'une bourgeoisie, même d'une classe capitalistique noire, et qui, en fait, a joué un rôle très important, qui n'a amélioré en aucun cas les conditions de vie des noirs pauvres, aucun, mais qui a joué un rôle très, très important parce qu'en fait, il soutient l'impérialisme et le capitalisme, il soutient les interventions impérialistes des Etats-Unis, il est partisan d'une politique de la respectabilité, il est très souvent à soutenir la colonisation de la Palestine et à adopter, à être pour l'État d'Israël, par exemple, l'actuel représentant démocrate au Congrès, celui qui va diriger les démocrates, est absolument très profondément partisan d'Israël et de la colonisation de la Palestine. Donc, on voit que ça va plus loin que la question simplement de la représentation. C'est vraiment des personnes qui sont au service de la propriété privée, des règles du marché et du capitalisme et de l'impérialisme. Alors, en Europe, cette intégration a été plus tardive, mais elle se développe. Elle se développe de plus en plus, on le voit. Et malgré tout, ce qui est aussi contre lequel on a lutté, c'est que l'attente que cela provoque, malgré tout, l'idée que cette personne va malgré tout quand même être plus attentive aux demandes de sa communauté, noire, racisée, musulmane, ce qui n'en est évidemment aucun cas, ou même si elle y répond, ça sera une réponse pour plus d'intégration et plus d'assimilation. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Ce n'est pas simplement le féminisme civilisationnel sous la colonie, le fameux dévoilement des femmes. Ça va encore plus loin. C'est vraiment plus loin. C'est beaucoup plus organisé. C'est beaucoup plus soutenu financièrement. Beaucoup plus. Il y a d'énormes subventions. Et dans les gouvernements en Europe, les gouvernements subventionnent les programmes civilisateurs féministes qui visent les femmes racisées plus particulièrement. Et on devrait se souvenir de ce qui s'est passé, par exemple, en France avec la création de Niput Nisoumise et le rôle que ça a joué dans cette question de pacification des luttes féministes. Il s'agit surtout d'effacer la mémoire des luttes, la manière dont les femmes noires, racisées et musulmanes ont participé dans les luttes anticoloniales et anti-impérialistes. Il faut faire des luttes de femmes, des luttes contre la domination masculine. Il faut faire oublier qu'elles ont participé profondément à leur manière à ces luttes. Et de fait, dans cette question de l'antiracisme néolibéral, il y a aussi ce côté de c'est mieux que rien qui devient une politique. Le c'est mieux que rien. C'est quand même mieux que rien. Et ça, il faut combattre. Il n'y a pas de raison que le rien soit mieux. Nous devons exiger plus que le rien. Nous avons droit à plus que le rien. Le rien, c'est du rien. C'est-à-dire, le mot le dit. L'instrumentalisation aussi, on peut le voir aussi, même, on le voit, donne certains vocabulaires anticolonialistes et anti-impérialistes pour mener des politiques conservatrices. Même dans le sud global, il y a des élites très riches qui réclament leur part dans la gestion du monde. Et à juste titre, d'ailleurs, il n'y a absolument pas de raison qu'elle n'ait pas leur part. Mais elles veulent aussi prendre leur revanche sur un Occident qui a toujours été méprisant et raciste. Elles ont très bien compris le rôle de l'orientalisme et de la négrophobie dans les questions internationales. Et donc, elles veulent absolument avoir leur place. Donc, la question pour nous, ce n'est pas de dire, je veux dire, ce n'est absolument pas surprenant et il n'y a rien de scandaleux là-dessus. Et le déclin des égyménées occidentales ne devrait pas être un sujet de lamentation, bien sûr. Et après tout, parfois, on peut avoir une satisfaction à voir des dirigeants occidentaux à genoux et se comporter comme des mendiants devant eux. Je veux dire, ça peut être quand même un sujet de satisfaction. Mais dans la guerre menée contre les femmes, cette question de redistribution des pouvoirs et des forces est extrêmement aussi importante à comprendre, comment les conservatismes sont rejoués, sont réanactés sous le principe, sous le genre, en adoptant un vocabulaire soi-disant anticolonial contre le déclin de l'Occident. Donc, pour nous, notre tâche est vraiment d'analyser ça beaucoup plus fermement et surtout de ne pas se laisser aller, de comprendre comment ces glissements et que l'ennemi, la question des guerres, de la guerre contre les femmes, elle ne cessera pas, elle ne va pas cesser parce qu'en fait, la question de diviser pour diviser les femmes, de montrer les femmes contre leur communauté ou de diviser les femmes est extrêmement importante. Et je l'ai dit, les femmes ne sont pas une classe. Donc, il y a des divisions à l'intérieur de ce qu'on appelle les femmes et dans un contexte, dans ce contexte de féminisme civilisationnel qui est extrêmement fort aujourd'hui, que je dis, qui est beaucoup plus soutenu que sous le temps des colonies, reçoit des subventions, est une politique étatique. On le voit, on le voit dans tous les rassemblements, dans le G20, dans ça, la question, tout d'un coup, tout le monde est pour les droits des femmes, enfin, tous les dirigeants capitalistes et de pays impérialistes. Donc, les droits des femmes sont devenus l'étendard de cette nouvelle offensive, de cette offensive et en même temps, la question, par exemple, de culturalisme, d'un ethno-nationalisme où les femmes seraient vues autrement. Donc, des deux côtés. Alors, à ça, les luttes féministes antiracistes et anticapitalistes, les luttes décoloniales, répondent par des grèves, par le mouvement abolitionniste, le mouvement de justice environnementale, de justice reproductive et contre les violences sexuelles, mais qu'elles n'analysent pas du tout comme exclusivement le résultat de la domination masculine, mais comme le symptôme de l'état de guerre permanente. La guerre permanente qui est menée fait qu'effectivement, il va y avoir des violences sexuelles. Toute la structure de la société, la structure du monde des affaires fait qu'il y aura des violences sexuelles. Donc, on ne va pas, évidemment, prendre un homme l'un après l'autre et l'envoyer en prison pour que ça change quelque chose. Il y aura la pauvreté, l'accroissement de la pauvreté, l'accroissement des guerres fait qu'il y a plus de violences. Je veux dire, les études le montrent, ce n'est pas en dehors. Donc, on le voit avec l'accroissement de cette guerre systématique, de cette violence systémique, il y aura plus de violences contre les femmes. Donc, un féminisme décolonial doit aspirer à la libération de toute la société et pas simplement de la classe femme, si tant est, que ça existe. Et doit critiquer cet individualisme bourgeois, cette proposition de l'entreprise, de soi comme la solution, comme une forme d'émancipation, mais surtout, aujourd'hui, travailler à ce que serait un nouvel internationalisme. On en parlera sans doute demain dans les questions sur la paix révolutionnaire, mais cette question de nouvel internationalisme est pour moi, je pense aussi pour d'autres, extrêmement centrale et extrêmement centrale dans la question des luttes des femmes. Les luttes des femmes ne peuvent pas être nationalisées. Elles ne peuvent pas, elles doivent constamment se poser sur un plan international. Elles ne peuvent, elles, sinon, évidemment, on est dans le fémonationalisme ou dans d'autres formes de lutte de femmes, mais cette aspiration, ce travail de ce que serait ce nouvel internationalisme, particulièrement aujourd'hui, et où nous en parlons demain, où cet état de guerre permanente s'étend et que cet état de guerre ne se limite pas à la question des tanks et des bombes et des bombardements, mais à la question environnementale, à la question des violences, à la question de l'exploitation, de l'extraction continuelle et de ce féminisme civilisationnel qui prend de plus en plus de formes et qui intervient dans le sud global où, d'ailleurs, des gouvernements complices ont tout à fait compris comment il fallait aussi, eux, présenter des femmes comme représentants la nation. Donc, on est dans un moment un peu plus différent d'il y a 20 ans où il y avait quand même beaucoup moins. Aujourd'hui, on voit, et on l'a vu même en Europe, où finalement, une femme est à la tête de l'Italie comme Premier ministre et vient d'un parti fasciste. On le voit aussi dans d'autres gouvernements en Europe où ce sont des femmes venues de partis fascistes, profondément racistes, menant des politiques contre les réfugiés, menant des politiques aussi contre la justice reproductive, arriver au pouvoir et se présenter comme féministe et comme femme. Aujourd'hui, ce féminisme est un des ennemis des antiracistes politiques. C'est un de nos ennemis. Merci.